... Match miroir de Kokoro, donc. Intéressant. Il commence très bien. Le Pino, normal. Ça va être la même chose de mon côté. Baume du Lapino, pour l'armure et les jauges. Très bien. Même chose pour moi. On joue terre tous les deux, donc. Je me demande comment on va pouvoir engager le combat. Aucun de nous deux ne va vouloir sacrifier le Lapino. Il génère des jauges. Il monte en armure. Et il l'envoie en première ligne. Ok. Ok. Il joue également la voie haut. On va lui infliger des dégâts, malgré l'inciblable, grâce à notre sort de zone. Et on va exposer notre invocation pour attirer l'adversaire. Elle devrait survivre sans problème. Il lance un sort de soin à 6 PA pour seulement 6 points de vie. Très étrange. Il aurait sûrement été plus efficace de me faire des dégâts avec. Rodeur. Ok. Il va essayer de me pourrir la main. Il faudra le gérer vite. Terre haut, donc, il semblerait. Un deck très, très défensif. On va voir comment il se débrouille face à ma version offensive terre-feu. On élimine le Lapino en infligeant quelques dégâts à l'adversaire. Et on rapproche notre Lapino du Rodeur. Il sacrifie ses 11 points d'armure pour retirer le bouclier et tente d'affaiblir mon Lapino. Mais il le laisse à 1 point de vie. Dommage. Mauvais calcul. Son deck a l'air instable et manque de solutions pour gérer des compagnons. J'en profite en générant 2 jauges et invoquant Ruel. Il ne devrait pas pouvoir l'éliminer. On se concentre sur le Rodeur. Mon adversaire abandonnera une fois à court de compagnon. Le sort de zone terre. Logique. Et une recrue. Il élimine mon Lapino. Et Miruel bat en vie. Mais il risque d'être déçu vu ce que j'ai en main. Zone feu. Zone terre. Attaque de Ruel. Et j'élimine la recrue avec mon attaque. Il n'a plus de compagnons. Plus de jauges. S'il ne me tue pas Ruel, c'est terminé. Un simple Lapino. Je l'élimine tout de suite. Ruel ne va pas tarder à tomber. Ok. Simple génération de jauge. Je relance mon Lapino. Deux jauges hauts supplémentaires pour lui. J'atteins les cinq jauges. Que faire ? Beast pour plus d'attaques tout de suite. Ou Dark Vlad pour une attaque croissante sur la durée. Choisis Dark Vlad juste parce que j'adore le personnage. C'est trop pour mon adversaire. Qui abandonne ? Abonnez-vous. Et à très bientôt. Dans le monde des douze. C'est trop pour mon adversaire. Merci.